Emmanuel Mourret réalise un premier court-métrage à l'âge de 19 ans, alors qu'il vit encore à Marseille. Ayant déménagé à Paris, il suit pendant quatre ans des études d'art dramatique, puis intègre la Fémis en section réalisation. Il en sort diplômé en 1998 et son film de fin d'études « Promène-toi donc tout nu », à l'honneur d'une sortie en salle en 1999. À l'instar de Sacha Guitry et Woody Allen, le cinéaste joue fréquemment le rôle principal de ses films, interprétant un jeune homme candidé maladroit. Il signe chaque fois le scénario. Il écrit et réalise son premier long-métrage en 2000, « Les 100 Lucifères », dans lequel il joue et dirige Marie Gillin. Il enchaîne quatre ans plus tard avec son second long, « Vénus et Fleurs », porté par des actrices inconnues dans les rôles-titres. Le film est sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs en 2004 à Cannes. Il en va de même pour « Changement d'adresse », qui sort en 2006. Il y offre son premier rôle au cinéma à Frédéric Bell, à qui il donne aussi la réplique. La comédienne devient, s'amuse, et jouera dans quatre autres de ses films. Elle le suit ainsi pour une seconde comédie d'où sa mère, « Un baiser », s'il vous plaît. Son quatrième film, où il tient le premier rôle masculin, entouré également de Virginie Ledoyen et Julie Gaillet. En 2008, il se laisse diriger par Claire Simon pour le film franco-belge, « Les bureaux de Dieu », où il tient un second rôle. Au sein d'un casting français soigné. Il revient en 2009 avec son cinquième film, « Fais-moi plaisir », pour lequel il retrouve une troisième fois Frédéric Bellet dans lequel il dirige aussi Judith. « Gaudrèche et Déborah François ». Emmanuel Mourret tourne à l'automne 2010 son sixième long-métrage, « L'art d'aimer », qui sort en 2011. Ce film qu'aura lui permet de retrouver une flopée de ses acteurs fétiches, dont Belle. Pour la première fois, il ne tient pas le premier rôle masculin, mais le confie à François Cluzet. Fin 2013, il révèle son septième film, « Le drame Une autre vie ». Avec Jasmine Trinca, Joe Estar et Virginie Ledoyen, qu'il retrouve pour une seconde fois. Et en 2015, il revient à la comédie Demeure et au rôle principal masculin pour Caprice. Il s'entoure cette fois d'Anaïs de Moustier dans le rôle-titre. Virginie Effira dans le premier rôle féminin et Laurence Toquet de la comédie française dans le rôle du meilleur ami du héros. Le film est récompensé par au Festival du film de Cabourg 2015 par un soin d'or du meilleur long-métrage.